... Avocat pénaliste reconnu hier, ministre de la Justice aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti a su s'imposer pour devenir l'une des acteurs incontournables de la vie politique française. Pourtant rien ne le prédestinait à arriver là où il se trouve désormais. Issu d'une famille modeste italienne, il a grandi dans le nord de la France, élevé par sa mère Sol Pusquoyol per son père très jeune. Une mère dont il a toujours été très admiratif, et dont il n'a pas hésité à prendre plus tard son nom de jeune fille, Moretti, pour lui rendre hommage. Avant de me taire, un dernier mot, je pense bien sûr au mien, à ce que j'aime et qui me sont proches. Je pense en particulier à ma mère, qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici dans ce grand pays, avait-il déclaré en juillet 2020. Éric Dupond-Moretti et le désir de revanche sociale mais Éric Dupond-Moretti a également dû faire ses preuves pour réussir et surmonter parfois quelques humiliations. Dans le livre « Reste à ta place » de Sébastien Le Foll, le ministre a évoqué l'une d'Enterelle, lors de son premier séjour à Paris en tant que jeune avocat. Je vois bien que l'on me prend pour un ogro avec de la paille qui sort des poches. Je mène Mop, dit-il. J'arrive avec la rage de Rastignac et je vais chez Lungaro, avenue Montaigne. Je dois avoir l'air tellement clou, tellement pas dans mon élément, j'achète une veste en tweed, je l'ai toujours d'ailleurs, et quand je remonte à Lille, j'apprends que la maison Lungaro a appelé mon banquier pour savoir si mon compte était approvisionné. Ça, c'est une humiliation au fer rouge. Là, je me dis, non seulement je n'ai pas les codes, mais je n'ai pas la gueule. Mais l'ancien ténor du baron n'a jamais lâché et assume son désir de revanche sociale. Elle s'ajoute à ma volonté personnelle, explique-t-il. Une humiliation qui a forgé le personnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...